Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on parle de la vitamine D et des vertus de la vitamine D. Pour ça, on va poser la question au docteur Laurent Chauveau, vous êtes médecin à Nevers, alors cette fameuse vitamine D, quelles sont ces vertus ? Les vertus de la vitamine D sont très nombreuses. D'abord, elle est fabriquée par notre rein et par notre peau, à condition d'être mise au soleil et le ton va être beaucoup plus haut l'été que l'hiver. Il peut y avoir besoin d'une complémentation en vitamine D pour les périodes hivernales. On va la trouver principalement dans les huiles d'origine animale. Les vertus de la vitamine D sont nombreuses, elles sont insoupçonnées. Je ne sais pas si on a fait encore toutes les expériences et on sait à quoi elle sert exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'elle va aider à fixer le calcium dans les os, elle va aider la croissance, elle va permettre un renforcement musculaire, entre autres des ceintures, qui est important chez les personnes âgées qui ont des problèmes d'équilibre. Elle va permettre de renforcer le système immunitaire. Et ça, c'est un point important. Vous avez entendu parler des améliorations potentielles en cas d'infection COVID. Elle va avoir des vertus aussi pour tout ce qui est insuffisance cardiaque, puisque le cœur est un muscle qui va renforcer sa contractilité. On aurait, ce n'est pas sûr, mais on aurait aussi une prévention dans les cancers, entre autres le cancer du sein et les cancers colorectales, par vraisemblablement son attitude sur le système immunitaire là aussi. Donc, des vertus qui sont vraiment très importantes. En période hivernale, n'hésitez pas à demander un petit complément. Les personnes très âgées connaissent le foie de morue. Eh bien, vous allez pouvoir trouver des huiles de foie de morue en conseil auprès de votre pharmacien et qui n'ont pas un mauvais goût. Voilà, l'huile de foie de morue, ce n'est pas toujours très bon, mais effectivement, c'est essentiel pour se supplémenter en vitamine D. Merci.